Salut tout le monde et bienvenue sur une vidéo de Age of Empires de Definitive Edition. Je vous retrouve en vidéo c'est exceptionnel pour le deuxième succès du scénario de Robert en 921 qui s'appelle seul contre tous. Je viens de le faire il y a quelques minutes ça n'a pas été simple donc je l'ai fait hors stream pour être un petit peu tranquille et je me suis dit je vais vous faire le replay du petit scénario donc en gros dans ce scénario il faut battre tous les ducs et le roi des francs donc je vais vous montrer ça alors c'est dans comment ça s'appelle c'est dans charger partie visionnement alors est ce que normalement c'est bon non c'est pas ça désolé petit petit fail c'est dans visionnement effectivement c'est rare que je fais des trucs alors ça c'est pas du scarmouche ça commence bien parti chercher partie visionnement ça doit être lui logiquement c'est pas le bon c'est pas lui non plus ma punisie du goût ça doit être que lui Robert, votre père servait le roi ce qui lui a valu d'être éliminé par un viking alors le début change pas trop je construis ma forge tout de suite je rassemble mes troupes et s'est emparé de la couronne pour lui même mais depuis sa mort un nouveau fait a pris le pouvoir en mode de restauration mouton on se rassemble tout le mouton vers le forum vous avez deux options gagner le soutien des ducs sur tous les moyens mon moine doit chercher la rique pour démarrer rien les vaincre pour prendre le contrôle de paris donc là on voit que je suis très loin au score derrière les autres après je suis en standard ça se rattrape vif vous allez me dire donc là je commence déjà à m'occuper des moutons pour récupérer de la bouffe pour ne pas parler de long terme et surtout aller à l'âge impériale donc là mon moine va se diriger vers la relique près du roi près de la carrière de pierre j'ai tout de la chercher et aussi là j'envois un peu deux villageois d'habitude je reste avec mes six villageois sur le forum mais là j'ai changé de strat et je me suis dit j'envois ces villageois plus loin pour essayer de commencer à taper certains de mes adversaires alors au niveau de la diplomatie je suis toujours allié avec tout le monde c'est ça la petite subtilité donc là j'ai déjà la découverte d'une deuxième relique ici première relique on récupère ça nous fera déjà un petit peu d'or dans les caisses donc là mes villageois comme je vous le disais partent tout en exploration j'ai envie dès qu'ils seront l'âge des châteaux je voudrais bâtir déjà un atelier de siège j'ai déjà assez de bois pour le faire et surtout pour commencer ma petite strat là ça sera une stratégie qui va changer complètement de d'habitude je pense que le fait qu'on met de la bouffe facilement c'est aussi le fait qu'on soit allé avec les bourguignons je pense donc là on localise la première partie d'une petite base des nordiques donc là on ressemble du bétail des vaches tout ça donc paris c'est toujours sous le contrôle royal et là je commence à approcher je vois un au fond ici donc je me dis que ça va être là pour attaquer alors la première cible ça va être l'Aquitain tout simplement parce que c'est lui qui a le bonus de fidélité avec les reliques donc vous avez de reliques mieux aussi donc là je bâtirai du siège tout de suite derrière le haut fond parce que je sais qu'il a deux forums il en a un dans ce secteur et le deuxième il est par ici donc là j'ai déjà récupéré une relique là j'envoie un deuxième moine mais bon il va percher notre roi ça m'en fera déjà deux j'envoie déjà aussi un quelques bûcherons parce que j'aurai besoin de bois pour ce que je vais faire donc là je commence à sortir des mangonaux tout de suite pour m'occuper de l'actitain mon éclaire qui explore dans le coin fort heureusement donc je sais où ils sont donc le premier forum est ici là j'explore aussi la base du nord c'est vraiment au nord de ma position donc là j'ai déjà mes deux amis de porche que j'explore un petit peu donc là je bâtis comme d'habitude le cheval défensif ici pour contenir les vagues de nordiques et là après avec ces villages voilà je m'éloigne un petit peu je me suis dit je vais faire un petit camp de bûcheron dans le secteur pour avoir un petit peu de bois en plus et après je vais faire autre chose donc j'avance 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 hop on a un autre moine ici j'ai aussi développé je crois la ferveur pour être tranquille donc là on continue le premier mangon nous sort donc je l'envoie direct sur le premier forum ici pour être tranquille enfin le premier rafaire du forum du sud et l'autre ici comme on a déjà repéré je sais qu'il y a quelque part par ici tiens en plus la bourgogne il a quitté une formule alliance à ce moment là donc là je continue d'explorer avec mon éclaireur mon camp de bûcheron je le construis là ça me fera deux bûchons de plus donc là je joue que sur un forum pour l'instant mon château je le construis tranquillement et là on récupère les vaches que j'avais exploré tout à l'heure donc là on est pas mal donc là on exploite toute la base de du normand tranquille donc là l'astuce-ci donc là je reste tout de suite le deuxième forum aquitain donc je recule un peu mon mangono j'attaque une de je fais des attaques de zone ici sur les forums et comme c'est mes alliés ça il ne m'attaque pas donc ils vont faire des sortes d'art de cercle ou d'encercle long à un moment mais globalement ça va quoi et là le premier fail c'est le moine qui a fait le tour j'aurais dû aller chercher cette relique là d'abord et faire le tour comme ça pour des petits fails des fois ça arrive donc là les mangono font des push contre les forum aquitain donc là je commence à avoir mon économie qui est en place bon c'est pas une économie de fou furieux on continue de récupérer le plus de bétail possible hop on récupère une troisième relique ici donc ça c'est fait le château est terminé pour se tenir les vagues nordiques avec l'infanterie et draka donc là je déloque aussi la bret pour monter mon mon économie rapidement donc là les forums aquitain sont midlife quasiment enfin moins de la moitié de la vie bientôt au tiers donc là pour mon chemin à être là mes éclairs explore vers le nord donc là j'ai huit bûcherons là je prépare deux autres villageurs je sais plus si c'est pour de la pierre ou si c'est pour de c'est pour de la bouffe j'avais déjà un doute à ce moment là mais ça va revenir donc là mon éclore qui a bien exploré le sud de la zone et là je vois qu'il y a plusieurs reliques à un moment là je continue de bâtir un tranquille donc là je reçois mon second atelier de siège c'est cet atelier de siège là qui va me servir à coucher contre énormément n'oubliez pas que vous pouvez sacrifier des ressources à d'autres ducs pour gagner leur soutien une fois qu'ils vous soutiendront pleinement vous bénéficierez davantage tels que des technologies uniques on est en train d'acheter on a terminé quasi en même temps les deux forums aquitaine donc on bat l'aquitaine lui je le bats en priorité pour les reliques parce que comme vous voyez ça monte déjà j'ai pas beaucoup de reliques en vrai dans le scénario c'est lui qu'il faut taper le premier après moi là où avec mes deux mangono je pense tout de suite vers le sud pour aller chercher le forum gascon sachant qu'il y a qu'un forum encore donc au début on peut aller vite donc là je continue de préparer mes armées alors deux autres villageois donc effectivement je les ai mis à la bouffe c2 là je me dis je vois plusieurs reliques au sud je me suis dit tiens si on les récupérait pas pour nous voilà donc là mes deux autres mangono là ils se mettent tranquillement en route le premier arrivera avant l'eau bien sûr pour taper ce forum là je fais deux autres mangono pour commencer à pousser un peu contre le le normand donc là les premiers assauts nordiques arrivent j'ai robert ici mais bon il est un peu tout seul donc là je suis pour une toute nouvelle militia bon j'aurais peut-être pas dû j'aurais peut-être dû les garder pour défendre nous donc là un normandie aquitaine sont alliés donc là j'arrive sur le forum de la gasconnue je commence à le pousser bon ils sont quelques uscars j'attends d'avoir un deuxième mangono pour pousser à la fois sur le forum et le château adverse des normands bon là les gascons vont vite tomber sous la pression avec l'assaut des mangono donc là ils font cette sorte d'art de cercle dont je vous parlais là je commence à avoir pas mal de bouffe je commence aussi à récupérer les reliques ici avec un des moines hop mes mangons nous sont en route là je crois que je commence à envoyer des villageois vers le bois et un petit peu vers l'or hop ils attaquent robert premier mais malheureusement le château vaille au grain j'avais fait aussi la déthéologie de l'empennage donc là je commence à faire des mineurs d'or vous pouvez même briser une alliance en obtenant le soutien de l'indécran là j'ai la première relique dans le sud donc là l'aquitaine on voit que ça monte à 37 là on travaille bien le forum de gasconn qui va sur le point de tomber là donc là encore un shoot et le plus de gasconn parfait le gasconn vient de tomber donc c'est le deuxième comme ça les deux on les neutralise là je commence à mon push contre les normands un sur le forum un sur le château et tu vois que le moine du roi de france il récupère une envie tranquille au milieu de tout ça il se dit bon c'est pas mon point rien à foutre et là je commence à envoyer des nouveaux mongono par là parce que le bourguignon se trouve dans ce secteur donc là je continue d'accumuler pas mal de bouffe et là je me vois je vois que je commence à le mettre là mais j'ai oublié de mettre mon camp de bûchon ici euh mon camp de minerale là là j'écupère déjà une relique j'envois encore une autre là et la dernière je vais la chercher après bon là les villageois il gogolisent un petit peu c'est voulu en un sens comme ça on ralentit le passage à l'âge là je commence à avoir les ressources pour aller chercher l'âge impériale bon là je fais un petit peu le tour avec Robert parce qu'il a pris un peu de tarif là je crois on commence à prendre un moulin pour récupérer les baies ici donc là les deux mongono je les ai déjà commencé à avancer donc j'essaie de pas trop perdre de temps j'envois j'envois hop c'est mon gono là bas donc là le forum du il est sur le point de tomber bon le château met plus de temps ce qui est logique et j'ai assez de ressources pour désormais aller à l'âge impériale donc là j'envois tout le monde aller chercher la flande qui passe à l'âge des châteaux là c'est à prévoir donc là j'essaie d'envoyer vite mes mongono vers l'est à l'est ou vite la base burkina qui passe à l'âge des châteaux ils n'ont aucun forum donc ils seront facilement prenables donc là les reliques c'est en cours de récupération hop ah j'envois aussi un mongono vers paris parce que pour gagner le succès il faut aussi contrôler le monument donc là j'envois le mongono pour faire des attaques deux autres pour petit tirer un petit peu les adversaires la deuxième relique au sud et dans l'image de mon moine là je continue de chercher un peu de la base burkina je pousse encore vers l'est donc là j'envois un troisième mongono en support pour essayer de faire tomber le château un peu plus vite donc là mes mongono je les réactive un petit peu pour aller chercher là là il ne restera plus que le normand, le bourgond, le bourguillon et le flanc et la Flandre à aller chercher pour aller choper le succès donc là je continue de taper là pour aligner les paladins flanc près du monument donc j'en tue un déjà hop donc là on a déjà 4 liques ici là j'en ai déjà 2 de plus ça fait 6 j'en cherche une 7ème on est à l'âge impérial donc là on est pas mal niveau ressources et tout ça je fais la conscription tout de suite si jamais je vais recruter d'autres mongono ça peut être utile augmenter un peu la vitesse de formation et je développe tout de suite l'onagre parce que ça va être important ça donc là j'envois ces 2 mongono qui remontent de la Gasconi ils vont aller à Paris et là je découvre enfin la base bourguillon donc je cherche un petit peu le forum adverse donc là je crois que je m'approche d'une ferme il y a le Contraoul ici donc la Normandie on vient de la battre à l'instant ils passeront pas à l'âge suivant et je vais renvoyer je crois ces 3 mongono je vais commencer à les envoyer vers c'est vers Paris ou vers la Flandre déjà je tape un peu le Roi Charles III donc là j'ai la conscription qui est développée ça c'est fait là j'ai trouvé le forum des bourguignons donc je suis en train de m'en occuper avec 2 mongono ici qui vont devenir bientôt des onagres donc là ça tape un peu plus fort encore à un moment je vais faire une université mais je sais pas où je l'ai foutu et là le bourguillon passe à l'échelle donc là je suis en train d'accélérer un petit peu l'assaut la dernière relique au sud est trouvée elle va être ramenée dans ce monastère donc là j'ai oublié un petit peu Robert et je crois que je le perds à ce moment-là donc là je fais des enseignes en urgence pour gérer la crise et j'avais pas fait d'université encore je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire l'université à côté des mineurs d'or donc là j'ai mes 3 mongono qui sont prêts donc je tape un petit peu là exprès surtout pour une espalade infant la bourguillon le bourguillon vient de régler son compte il a juste passé à l'âge des châteaux et il en est mort ces deux mongono vont faire grand tour pour aller taper ici et je vais essayer je crois que je commence à envoyer des mongono ici pour aller chercher aller chercher la flange je sais qu'ils vont faire ils ont leur forum ici ils vont enchaîner dans le château là donc là j'ai oublié un petit peu les vikings qui tapent mon château et leur fou de guerre hop donc là l'université je l'ai terminé il y a pas très longtemps donc je continue de remonter tranquillement alors je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça donc ils vont je sais pas ce qu'ils font là bref les mongono sont passés donc là les trois autres onagues ils s'amusent un peu je cible un peu les bâtiments et les unités j'essaie de les donner de l'édifice pour faire en sorte de la pour avoir le contrôle à terme là je perds un onague bêtement malheureusement on va voir ça va plus le pire voilà 2-3 chôlées qui tombent par-ci par-là l'écurie qui tombe avec donc là je commence à voir qu'ils font un arc de cercle si j'essaie de les éliminer là en priorité pour me donner la chance d'avoir le contrôle du bon moment 2 démons gonos arrivent à passer là les deux autres ont réussi à faire leur affaire et ils se dirigent tranquillement vers la Flandre donc là on a déjà 4 déduques sur 5 déliminés donc là ça commence à vite tomber voilà encore un chôl qui tombe il n'y a plus qu'à attendre ici donc là je continue d'exploiter la zone je commence à débloquer toutes les techs possibles pour mon château pour essayer qu'il tienne un petit peu expert de siège c'est surtout pour mes morts, zones agres et voilà la chimie avec donc là je pourrais frapper avec ces deux zones agres je pourrais passer sur le côté et taper là et si jamais le château il déjà pop ici les deux zones agres devraient s'en occuper ou s'ils ont cours de construction ils peuvent le stopper et encore mieux ah bah tiens ils aiment juste la construction donc je vais pas me faire prier voilà voilà ils envoient le village au casse pipe j'essaie de le défoncer au maximum ce château ils envoient un autre troisième village je vois allez les zonards ils arrivent tranquillement donc là en vrai pourquoi j'ai voulu jouer sur la vitesse avec l'aquitain c'est juste pour éviter qu'il soit allié que je perde le succès j'avais fait une tentative comme ça et j'avais vaincu tous les ducs mais l'aquitain était arrivé à 100 points de fidélité donc c'était compliqué donc là je vois qu'il y a encore un village qui se pointe donc j'essaie de pas m'en soucier et là j'arrive quasiment à tomber le château et là je crois que cette salle ça va être libérateur le château ils ont perdu les ressources en plus et pendant ce temps à Paris je ramène mes prêtres alors j'ai une idée derrière la tête avant ça comme il commence à avoir moins en moins d'unité donc je me dis j'en profite là je fais un petit shoot sur mes prêtres je fais grave quand même il y a moins de chance mais bon on récupère le contrôle de l'édifice pour la cette victoire donc je garde mes moines à porter hop donc là je tape un petit peu les unités pour essayer de passer mais j'ai mes deux zones qui arrivent de du sud ils sont remontés tout jusqu'en Flandre et là je vais aller chercher le forum de les Flandres c'est le seul forum qu'ils ont à ma connaissance donc le bras des fronts est à l'âge impérial ça il fallait s'y attendre on shoot pas mal hein le bras des fronts là il y a encore un on reste pas mal d'armes de siège en plus hop donc j'arrive sur le forum bon ils sont là j'ai un père de ciel et des flamants je ramène tous les onagres on va essayer d'achever rapidement le forum et ça va être la victoire comme ça je contrôle aussi le monument ça c'est fait l'empire de Charlemagne a été conquis par le sang et le fer votre empire ne sera pas différent maintenant que l'héritier de Charlemagne est mort et que tous vos rivaux croupissent dans votre donjon votre règne est incontesté hop c'est une victoire nette et sans bavure ici à part un onagre de mort et une deux unités avec le TK des onagres on va retourner à la carte vite fait ouais il y avait même des reliques sur les îlots de ce que j'ai vu perdre un petit peu donc là j'ai laissé complètement les nordiques de ce côté là tranquille on voit si on les rush vite on peut se mettre bien et après voilà quoi donc je pense que pour moi cette sera téléphosable en standard et en intermédiaire donc là je vais faire un standard dans difficile j'ai des doutes j'avais vu qu'il y avait un timer dans certaines missions après j'aurais pu encore récupérer des reliques aussi j'en ai oublié une ici après pour ce que j'en avais donc j'avais déjà 7 reliques sous contrôle j'aurais pu en avoir encore une ou deux et là j'aurais pu se tonquer au niveau de l'or et me mettre bien quoi mais bon le succès je l'ai eu obtenu c'était le plus important donc ne faites confiance à personne vous avez gagné Robert 921 en attaquant et en battant tous les ducs et le redéfonds donc voilà moi ce que je vous conseille de faire donc 1 vous attaquer rapidement la quitta en standard ou en intermédiaire avec des mangonaux vous utilisez les quelques mangonaux vous descendez rapidement sur le gascon pour aller ensuite taper son four mais le battre rapidement après moi j'ai fait un autre atelier de siège ici pour aller chercher les normands donc ensuite j'ai envie quelques mangonaux que j'avais récupéré du sud je les ai remontés vers Paris on commence à taper un peu les unités autour de l'édifice pour le contrôler j'ai refait deux autres mangonaux ici pour aller foncer directement sur le bourguignon et une fois que vous avez terminé le bourguignon vous remontez avec les mangonaux donc vous en envoyez quelques-uns par paris pour faire une jonction si jamais le château est là et si vous en envoyez 2-3 par derrière et que vous tapez direct au forum vous les battez voilà un petit peu la stratégie donc c'est ce que je vous conseille de faire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher le pouce ça fait plaisir voilà donc on se retrouve pour la suite des aventures Hedge of en stream bonne fin de journée à tous prenez soin de vous ciao ciao